Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors une nouvelle vidéo comme vous voyez là sur le petit compte Parce qu'on va parler d'un truc très simple Alors en gros donc c'est pour vous dire Déjà donc j'ai enfin eu Lorraine C'est bon j'ai Lorraine Il me manque plus qu'à l'éveiller J'ai ce qu'il faut pour la passer 6 étoiles Euh... J'ai ce qu'il me faut pour Verde J'ai plus qu'à les éveiller et aller passer 6 étoiles Et aller passer 6 étoiles Euh... Verde, Fran, Lorraine Tout le monde va me dire Oui mais t'as perna, t'as charlotte, t'as kouma T'as perna, Charlotte, t'as... T'as rica, t'as kouma Ouais t'as trop de chance Oui j'ai de la chance Mais vous inquiétez pas Que juste Fran, Lorraine et Verde Ça continuera très bien Et en plus de l'événement dont on va parler Celui-là Les LED aux fusions Alors il dure presque 30 jours Donc il dure presque un mois complet Amélioration LED à la fusion Alors, ou amélioration des compétences Alors, en gros il y a toutes les fusions qui sont disponibles dans le jeu ici Jeanne Liffrit Dark KFC Moi je l'appelle KFC KFC bleu Le pan d'à feu C'est créable de fusion au passage Katarina, très bonne fusion Uniquement PVP Et Baléguien Ouais Baléguien Ouais non c'est Baléguien Très bonne fusion Mais uniquement pour le raid Donc déjà ces deux-là On les oublie Ça c'est Ça il faut Ça il faut Il faut Il faut Je l'appelle kebab Mais il faut le truc bleu là Il faut le pigeon bleu Qui met la massibilité Et qui augmente l'autocrit Et ça c'est pour faire les raids Avec le raid 5 Avec Baléguien Et Jarsen Et tout ça Donc Il faut y aller Ces deux-là C'est du lait C'est du endgame Donc on va pas les faire tout de suite Loin de là Elle, elle est éclatée au sol Elle vous servira à rien Même en raid 5 Elle vous servira à rien Vous avez 100 fois mieux Très simplement On oublie Elle Pourquoi on va pas faire elle Pourquoi on va pas faire elle Chose très très simple C'est qu'en fait Si vous allez dans les défis Qui sont là Et vous allez dans la fusion des monstres On vous file Tous les monstres Pour faire la fusion Donc allez pas chercher les monstres Alors qu'on vous les file déjà Tu vois Et derrière La fusion de l'effrite Vous l'aurez Et pourquoi faire la fusion de l'effrite Pour ça Pour le 7 de rune 1, 2, 3, 4, 5 Des runes 5 étoiles Non mais des runes 5 étoiles On les prend en early game Donc fusion de l'effrite A faire Important Pour au moins Le 7 de rune violente Les 6 runes violentes Bien sûr vous allez en XP 4 Et vous allez en garder 2 Pour les mettre sur un autre monstre Faut pas être débile non plus Et là Dans l'event Il nous reste Pas grand chose au final Si on a vu que ça On a vu que ça C'était endgame Ça c'était endgame Elle Elle était nulle Et qu'elle Il y avait un event Enfin il y avait une quête Déjà pour Donc pourquoi on la ferait Alors qu'il y a déjà une quête Pour ça Maintenant on va se poser La question entre Jeanne Et le père Nao Là Là ça dépend de vous Clairement ça dépend du stade Où vous en êtes Vous êtes Vous êtes un nouveau joueur Foncer sur Sigmarus Foncer sur Sigmarus Vous avez Déjà Un petit niveau Vous avez potentiellement Déjà fait La fusion Sigmarus Partez sur Jeanne 1000 fois Les 3 autres là Sont pas intéressants Si vous êtes un endgame Un endgame Je vous conseille de passer Sur la fusion balayguerre Fusion balayguerre Pour skill up Au moins 1 de skill up De balayguerre Que ça soit pas un Davidmon Ou Jeanne Pour que ça soit pas un Davidmon Ou Katarina Pour que ça soit pas un Davidmon Mais sinon Lui ça a rien En endgame En endgame Vous avez déjà fait Elle Elle En endgame Vous avez déjà lui Elle 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 Normalement Normalement En endgame Vous avez déjà les 5 Donc il faut savoir lequel Vous avez pas skill up Normalement lui on va le skill up Très très bien Les skill up de Veromos Sont ultra intéressant Moi j'ai pas skill up Jeanne Mais moi j'ai pas skill up Jeanne Moi j'ai fait Moi sur mon gros compte J'ai fait Katarina Sigmarus Veromos Jeanne Donc moi je vais faire balayguerre Sur mon gros compte Sur mon petit compte Je vais faire Sigmarus Tout simplement Jeanne je la ferai plus tard Mais Jeanne elle est à faire aussi Les 2 Les 3 fusions importantes C'est ces 3 là Celle là Elle est useless Faut jamais la faire Celle là Elle est très très bien Parce que vous pouvez l'acheter 40 à 50k Ignore dev Sur des dev Donc en gros Vous pouvez fumer des dev Ultra simplement Les full dev Très tanky Vous pouvez les fumer En 30 secondes Et elle Enfin genre Katarina C'est la dev Qui encule Des Jeanne Des Jeanne Chandra Skogul Ou des Triana Skogul X Genre des Khmun Skogul Triana Puisque après Le Khmun Va vous taper Mais là vous avez juste A espérer Avec Katarina Que un crit Sur le Khmun Le Khmun Il va disparaître Mais disparaître Parce qu'une Katarina Runée en orage Vous obtenez Plus de 1000 attaques Et plus de 200 à 220 dcc Voire 240 Vous inquiétez pas Que la Katarina Elle éclate tout le monde Elle les extermine Vraiment Vraiment Avec tous les lits d'attaques Avec les bâtiments d'attaques Et tout le bordel Vraiment Vous voulez fumer X 20 000 Et Lui Bah Ballet de guerre Jensen En gros En gros Elle est où la technique En gros La technique Elle réside sur le fait Que le ballet de guerre A pas de CD Sur le spell 3 Et c'est vraiment Elle réside juste sur ça C'est le fait Que vous ayez pas de CD Sur le spell 3 Voilà Là Vous que vous avez pas de CD Vous embêtez des couilles Donc en gros Votre but ça va être D'obtenir des savoirs Vous obtenez 3 savoirs Lorsque l'ennemi meurt Qu'est-ce qui va se passer Vous allez arriver Vous allez pouvoir Vous allez vouloir mettre Différents effets Ou Vous allez voir Vouloir mettre Aucun effet Juste éventuellement Un win sur le ballet de guerre Histoire qu'il n'y ait pas d'emmerde Histoire qu'il n'y ait pas de dérapage Qui est rien Qui est rien du tout Juste sur le ballet de guerre Et En gros Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez lâcher un gros Vous allez lâcher 3 ennemis en face C'est à dire Le premier Il va Pouvoir renvoyer des dégâts Et les deux autres Ils vont crever Et lui il va crever Et l'autre Et un autre va crever Et l'autre il faut qu'il tanque Vous allez faire passer Lorraine Puis Colline Qui va buff attaque Vous allez Spell 3 avec Baligir Il va falloir que votre Troisième spell Mette au minimum 30k Hop Jensen vous le faites Assez tanky Pour qu'il survive Jensen va ramener A la vie tout le monde Le boss Il va retaper Il va retuer Les deux Il va les retuer Vous allez re-chouper Si ça va Vous allez repouvoir Faire votre spell 5 Votre spell 3 Votre spell 3 Au maximum Voilà voilà Je pense que vous avez compris La stratégie En gros vous mettez Deux fois deux spell 3 Et c'est fini Et donc Jensen Pour ceux qui se demandent C'est lui C'est le viking Qui va pouvoir réanimer Tous les alliés abattus Mais en fait Surtout ce qui se passe C'est que Il les réanime à 1 HP Donc le boss A très simplement Moyen les one shot Et voilà Derrière vous avez Votre baligir Qui refait Ça Et donc bon Vous obtenez Des runs de Red Qui sont à C'est 30 secondes 40 secondes Voir 1 minute Alors là Il mette ça Mais vous êtes clairement Pas obligé de le mettre Ça c'est endgame Ça c'est endgame Ça c'est nul Ça c'est cool Ça c'est à faire Avec les défis Ça c'est cool Moi je vous conseille D'abord de faire Sigma Rus Puis Jeanne Jeanne vous sera utile Pour le Toa Et Toa Hard Sigma Rus Vous sera utile Pour le GB10 DB10 NB10 Très 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 important Très très intéressant Franchement Foncer sur le Foncer sur Sigma Rus Puis sur Jeanne C'est un de ces deux Là Donc maintenant Comment les mettre En lui même Il se passe En gros Vous allez récupérer Des points Récupérer des points Juste en haut Chaque fois que vous utilisez Un point d'énergie Vous allez utiliser Vous allez récupérer Un point Une fois Vous utilisez Une invocation d'arène Vous allez utiliser Un point Quand vous faites Un contenu de gain C'est à dire Les GBG Les GVO Le labis Vous allez gagner 5 points Donc les 500 par jour On les atteint Très rapidement Et en gros 500 par jour X6 Ca fait 3000 Or Hop Il vous faut 3000 Donc en 6 jours Les vannes des fusions Et plier Et donc en 6 jours Vous pouvez obtenir ça Ceux-là Tout ceux-là C'est des SD Où ils se récupèrent En GBG Ne prenez Absolument pas Les 3 étoiles Prenez les 4 étoiles Vous prenez ça En premier Ça en deuxième Soit en troisième Et ça Vous allez dans Les contenus de GBG Vous pouvez les invoquer Avec les points de GBG Prenez ça 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 Et ça C'est un SD Vous allez le chercher Ça 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 Aucun On se rappelle De ce que j'ai dit Très simple C'est dans les défis Vous n'avez pas besoin Vous allez faire ça Ça Et celui-là Ça se récupère en SD Ou ça se forme Dans les donjons Pareil Et voilà Et donc c'est lui C'est lui Qu'on combo avec Katarina C'est un monstre fusion Le combo C'est Katarina Kebab C'est fusion C'est full fusion Mais c'est endgame Parce que ça demande Un des Katarina Des runes Très 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 dur à avoir Et lui ça lui demande D'avoir un switch Très très rapide Derrière Une fois que vous avez fusion Vous allez avoir 1500 points 1500 points qui vaut pop Par exemple Quand moi je ferai Ballet guerre Ben j'aurai 1500 points Qui vaut pop Plus les 3000 points Vous arrivez à ce nouvel event Et après celui-là On arrive à ce nouvel event Où votre but Ça va clairement D'avoir les 10 000 10 000 Ça prend plus de temps Et oui Parce que Si c'était 1000 par un jour Et par jour Il faudrait 10 jours Or c'est 500 Et vous faudrait 20 jours Ah c'est 20 jours On va en enlever 1500 Donc on va en enlever On va en enlever On va en enlever 3 Donc il vous faut 17 jours pour finir l'event Complet Il vous faut 17 jours Complet pour finir l'event Vous pouvez pas faire autrement Et derrière Et derrière Vous pouvez avec les points Avec les points restants Hop Vos compétences Donc cet event là Est très très important A farmer Vraiment Faites vos 500 points Tous les jours C'est impératif Parce que derrière Ça va vous coûter 6000 points Ça va vous coûter 6000 points Pour améliorer tout le monde Et éventuellement Après vous pourrez échanger 500 points Contre des cristaux Et de l'énergie Sans enfonce Là qu'est-ce qu'il y a Comme récompense On voit des pièces Même si avec l'autre On a déjà frane On a déjà tout ce qu'il faut Ça peut être sympa Pour aller chercher Le vampire d'arc Parce que quand on summon Le vampire d'arc Il y a avec des bonnes runes Un bon set fatal C'est super bien Ça ça va nous permettre De faire passer un 6 étoiles Ça va nous permettre De réhap Une rune 6 étoiles Qu'on aurait pu drop Ça ça va vous permettre De up un vos spells De votre fusion Qui apparaît là Donc c'est très très sympa Franchement l'event Est super bien Et donc dernier point Bah vraiment je vous conseille Paladin Ou Perne Ou Sigmarus Elle allait éclater au sol Et si vous êtes late game Ça ou ça Ou skill up Ça ou ça Sur ce bah Je vous dis Je vous fais des gros bisous Je vous dis tchuss Et je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo 18h n'oubliez pas Un petit cloche Et tout ça Sur ce Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada